Wesh les parlors, c'est AWS 2002 Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va être très spéciale et très longue Vous voyez là l'ordi, l'ancien, il est sur Windows 2000 Comme vous pouvez le voir, ne vous inquiétez pas on n'a pas tout perdu Parce que j'ai changé de disque dur, j'en ai ajouté un autre J'ai débranché les disques durs où il y avait tous les jeux avec Windows XP et tout ça A votre avis, est-ce qu'il est possible de mettre à niveau ce PC vers Windows 10 ? Les amis, vous connaissez sûrement cet ancien PC C'est mon ancien PC gaming que je vous ai présenté Vous pourrez le voir la vidéo juste en haut à droite C'est mon PC avec AMD ATLAN 64X2 4600+, 2,4 GHz, 2 GHz RAM Et la carte graphique je crois que c'était AMD Radeon 5000 séries ou quelque chose comme ça Mais là, on est sur Windows 2000 comme vous pouvez le voir Je sais, c'est ce couleur, c'est moche mais on va faire avec Alors là, on s'est mis le 23 janvier 2001 Et pourquoi tu te mets à cette date ? C'est parce qu'en fait, après Windows 2000, normalement on a Windows ME ou ME si vous voulez Mais en fait, par exemple, j'ai essayé d'installer Windows 98 là-dessus Et non, il ne veut pas, par exemple, le disque dur était formaté en FAT32 Et non, il ne veut pas s'installer Et il me disait Fatal warning, fatal erreur, veuillez exploser Bon, maintenant, en premier, nous allons installer Windows Whistler que j'ai gravé sur ce CD C'est pour ça qu'on a mis 23 janvier 2001 Parce que c'est la date de release, donc de lancement de la build 24-19 de Windows Whistler Maintenant, nous allons mettre le disque dans le lecteur Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir Mais il y a deux lecteurs sur le PC Il n'y en a pas un seul, il y en a deux J'en avais ajouté avant C'était le lecteur Lightscrap que j'avais testé sur Windows XP L'autre PC, vous pouvez aussi aller le voir juste en haut à droite Alors Là, il est sur le point de charger, je crois Ok, voilà Maintenant, nous allons faire install Windows On va faire des mises à niveau On ne va pas faire On ne va pas formater à chaque fois Sauf si vraiment, on en a besoin Oula The language Oh, il dit que la langue est différente Oh, non Il dit qu'on ne peut pas mettre à niveau Oh là là, bon Bon, on va quitter Et on va démarrer depuis le disque Donc, on va fermer ça Nous allons faire arrêter Redémarrer Voilà Ok Et nous allons faire F12 pour ouvrir le menu de démarrage Allez Dès que je vois le menu Appuyer sur Dell ou F12 Je spam F12 Voilà Ok, là, on a spamé F12 Là, nous allons sélectionner CD-ROM Désolée, c'est ce qu'on va prendre Je vais essayer d'appuyer doucement Et on va faire le premier lecteur Attendez, ce truc, il me saoule Euh Attendez, je vais prendre ma télécommande là Parce qu'à chaque fois Le truc qui apparaît en haut, ça me fait chier Du coup, là, j'ai ma touche sur Exit Qui est prête Voilà, nous allons sélectionner Allez Come on Voilà Maintenant, on va installer Windows Whistler 24-19 Sur ce PC Alors, vous avez déjà entendu parler de Windows Whistler Il me semble Oula, il ne me fait pas le focus, lui Voilà Il me fait le focus Alors, je filme avec un iPhone 7 Pour ceux qui ne savent pas C'est pour ça que la vidéo est aussi fluide Et là, en 60 images par seconde Alors, il n'y a que le Windows Whistler qui est en anglais Sinon Non, il y a Windows 2003 aussi qui est en anglais Parce qu'après, Windows XP, ça sera Windows 2003 Comme vous pouvez le voir là Après, Avista 7, 8, 10 Eux, ils sont en français On va installer les versions 64 bits Parce que Le processeur Donc, c'est un AMD Athlon 64 Bah, ça supporte les systèmes 64 bits Une fois, j'ai essayé par exemple d'installer Windows XP Edition X64 Et ça a marché Ok Press Enter Enter Alors, maintenant Qu'est-ce que nous allons faire ? Quoi ? There is no disk Oh, je m'en fous Bon, bah, nous allons faire Enter C'est Ah, on va formater On va faire un formatage rapide Allez hop NTFS Quick Et nous allons faire Voilà Maintenant, il est en train de faire un formatage rapide Puis après, il va copier les fichiers Alors, je vais vous faire un accéléré Vous allez voir ce qui se passe de toute façon Sous-titrage ST' 501 Ok, vous ne l'aurez pas compris Qu'est-ce qu'il m'a fait, bordel de merde Pourquoi il y a un bluescreen ? Attendez, je vais faire Ctrl Alpsup pour voir Non, rien Attendez, je vais redémarrer Faut voir La date, elle est quand même bonne Attendez, je vais aller voir Parce que là, j'ai entendu un truc J'ai cru que le bel ordi c'était éteint Attendez, je vais spammer Supr là Voilà On va quand même vérifier la date S'il était bien en 2001 Oula, il a mis du temps là Euh... Standard Oui, regardez, 23 janvier 2001 On va se mettre le 24 Non, on va pas se mettre le 24, non Ah si, 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 attendez Euh... 24 Voilà 24 janvier 2001 On va faire Save and Exit Oui On va voir maintenant si ça marche Sinon, on va être obligé de passer à Windows XP Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voilà Donc, euh... Non, on n'est pas aux Etats-Unis On va juste changer le clavier Le clavier Add French France Voilà Nous allons faire French France Par défaut Ok Ok Alors Nous allons entrer un... Un nom On va entrer Victor Allez Victor Voilà On va montrer mon nom Et Oh Oui Je m'en souviens pas de la clé Attendez Je vais aller chercher la clé Je reviens dans un instant A tout à l'heure les amis Voilà les amis J'ai trouvé ma clé du produit Elle est là Vous pouvez la mettre de toute façon Elle est en description Ou en commentaire épinglé Donc là on fait Next Je l'ai trouvé J'ai trouvé du PC là J'étais obligé d'allumer le nouveau PC De prendre en photo la clé avec mon iPhone 5 Parce que j'ai un iPhone 5 Mais là je filme avec l'iPhone 7 On va pas laver Victor On va l'appeler Win Upgrade Win Upgrade On peut dire Windows Mise à niveau On va pas mettre de votre place Parce qu'on s'en fout Win Upgrade Le temps On va mettre Paris Madrid Parce que moi je suis Dans l'Oise On est en France Voilà Trouver Bruxelles Copenhague Madrid Paris Voilà 24 janvier 2001 Next Donc là il installe le réseau Ce qui va être assez rapide Là je crois Qu'il va me demander Oh Ils disent que ça a augmenté La durée de vide d'une batterie Je crois que ça c'est pour les PC portables Ou quelque chose comme ça Parce que je suis sur un PC fixe Ok C'est pas si rapide que je le pensais Mais c'est normal C'est un disque dur en même temps C'est pas un SSD On espère que ça va pas faire de blue screen Ah ok Donc paramètres normaux Suivant Suivant Voilà Et après le reste Il va le faire tout seul De toute façon Bon bah allez Je vais vous faire un petit accéléré On se retrouve juste avant Que l'ordi redémarre Allez A tout à l'heure les amis J'espère que vous avez votre tasse Et votre pot de corp dans les mains A plus les amis On se retrouve juste avant Que l'ordi redémarre Allez hop C'est parti Accéléré Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok les amis L'installation est quasiment terminée Oh what Une ou plusieurs erreurs mineures ont été effectuées je crois En installant Windows Learn Ça ne va pas empêcher de fonctionner Voulez-vous voir ce qu'il s'est ocurri Oui Ce sont des fichiers qui ne sont pas signés je crois Bon bah attendez on va faire close Je crois qu'il va redémarrer là Ouais il redémarre Donc là normalement On va démarrer sur Windows Whistler Là on peut enlever le disque je crois Là on va enlever le disque Parce que là Windows il est installé On va enlever le disque Voilà L'appareil Non c'est bon Donc c'est bon Je vais enlever le disque comme falloir C'était un CDRW Regardez je ne vous ai pas menti Oups Je l'ai fait cogner sur la boîte de mon nouveau PC Donc attendez ça on va le mettre On va le mettre de côté On va le mettre là genre Voilà Ah il y a le logo il disparaît en fait Quand il démarre Ça je ne l'avais pas remarqué Bon Oula Do you want Windows No Donc là j'ai fait non Oh Welcome Bienvenue On a installé Windows Là ça se trouve Ah Ah il nous a rend plus Win upgrade là Le nom du PC Qu'on avait mis tout à l'heure Vous vous souvenez ? Ok Ouais Les gars On a réussi à mettre Windows Whistler Notre scène Ah Yes Yes Ok Donc là attendez On va voir si on peut monter plus la résolution Wow Faut pas que ça dépasse 1080 On va essayer ça Ok Yes Voilà La résolution elle est plutôt bonne comme ça Mais regardez si je déplace Ça bug C'est la carte graphique qui fait ça Vous inquiétez pas C'est pas votre connexion sur le PC Bon bah là attendez Je veux voir si on peut installer des drivers Sur Windows 2000 Entre guillemets Parce que Windows Whistler est basé sur Windows 2000 Comme moi le savais Je vais voir si je trouve ma clé USB Non attendez j'ai un disque dur externe Je vais le brancher Attendez on va On va voir si on peut installer des drivers On va voir Voilà je l'ai branché Il est juste là Je peux pas le mettre plus parce que Parce que sinon ça fait que je vais péter le câble après Bon voilà on va dire Oula c'est un petit peu bugué Voilà Il a fini de l'installer Il dit 149 gigas Mais ça c'est en fait c'est la taille réelle Il dit 160 gigas Mais normalement c'est 149 Écoutez le bruit du disque dur quand il charge Écoutez Vous entendez C'est ça le bruit que ça fait Bon bah attendez on va voir si ça Non c'est pas ça Alors là il va détecter ou pas ce con On va actualiser Non il détecte pas Attendez on va fermer et ouvrir pour voir Regardez si je fais propriété Regardez Regardez il me donne quoi Et il me donne Microsoft Windows 2000 Vous voyez je l'avais dit C'était basé sur Windows 2000 Hein ? What ? Comment ça un gigas 75 de RAM Ah 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 ça doit être Windows qui détecte ça Il m'a détecté ? Non toujours pas Attendez je vais essayer de brancher sur un autre port Pour voir si ça marche Sinon on va passer à l'installation Hein ? Mais je m'en fous ça Je m'en fous Actualiser Toujours rien pour l'instant Je m'assurerai pour vérifier si ça frise ou pas Donc ça on va le mettre là tout en haut Non toujours pas Donc attendez On va le débrancher Voilà Vous voyez ? C'est ça en fait Voilà je peux vous le montrer Voilà Donc voilà Windows Whistler est installé Mais maintenant nous allons passer à Windows XP Et on va voir si Hein ? Ah il avait détecté Attendez attendez on va le rebrancher là On va le rebrancher attendez une seconde Sur la page de gauche Voilà On va le brancher Ça j'ai désactivé les avertissements parce que je m'en fous C'est à l'heure Elle me disait genre contenu Il y a du contenu mixte disponible Tout ça Sur Windows XP En plus ça fait ça Donc Là on espère que ça va bien charger Vous avez quelle heure là ? 15h56 Regardez ça verguer 24 janvier 2001 Après on pourra en mettre la date Aujourd'hui Donc 21 septembre Au moment où je filme la vidéo 21 septembre Oula c'est quoi ce bruit là ? Bon Là je crois qu'il fallait le détecter Normalement Ouais là regardez Ça charge Comme vous pouvez le voir Donc Attendez un petit peu On va voir si ça charge là Je vais voir s'il charge Attendez je vais écouter son petit bruit là Non il fait juste ça Écoutez Vous entendez ? Là normalement Peut-être qu'il ne va pas tarder à charger Bon Ça on jette Ça on le jette Ça on le garde Là juste à côté On va voir ce Realme C'est quoi ? Il s'ouvre vite Mais pas plus vite qu'un SSD Alors Oula C'est un long document Que personne ne peut lire Ça contient peut-être Des milliers de caractères Il l'a détecté maintenant ? On va voir Non Il n'a toujours pas détecté Bon bah On va le débrancher On va le débrancher C'est le G Voilà Vous pouvez le débrancher Voilà c'est fait Maintenant Nous passons à Windows XP Il ou CD Il est juste là Là il est dans la même boîte Parce que je n'avais pas d'autres boîtes J'en ai vraiment pas beaucoup Donc allez C'est Windows XP Édition familiale Je crois Pourquoi il s'ouvre pas ? Ah voilà Parce qu'il y a des couvercles Genre pour les lecteurs CD C'est moi qui les ai ajoutés Donc ça fait genre plus stylé